Vous voyez, monsieur, vraiment, nous sommes trop fatigués, trop même. Nous nous sommes rencontrés pour voir les situations, comment on peut faire pour délocaliser ce site. Nous avons passé toutes les voies légales, mais nous n'avons pas de solution. L'autorité que nous sommes en face est, je peux dire, sourde. Et en sourd, on se communique avec des zestes. C'est pourquoi, c'est un zestes que nous déposons, mais nous allons le faire. Maintenant, sur notre plan d'action, sur les zestes, ça commence par fermer les déposages de l'Ordure. Si l'autorité ne réagisse pas, nous allons à une vitesse supérieure. Nous sommes réunis et nous avons pris notre plan d'action. La première, c'était de demander une autorisation de masse. Et le préfet nous a autorisé de masse. Nous avons marché. Ensuite, nous avons écrit une pétition. Toutes les populations, y compris Piquine et Djamina, ont signé pour dire que la constitution même, de défense est-il, que tout citoyen doit vivre dans un environnement séril. Et nous avons tout écrit. Et nous n'avons pas vu l'autorité ministre pas réagir. Les autorités administratives ont réagi en aménant une délégation de la protection civile. Ils sont venus, ils ont fait l'état d'élire. Et là-bas, ils ont constaté que vraiment, ce dépôt d'Ordure, c'est un vrai danger. C'est un vrai danger. Parce que, ils avaient dit que les autorités ne doivent pas passer à la nuit. Depuis lors, les autorités sont ici. Ils font ici presque 4 à 10 jours. Et ils avons dit que si les autorités vont venir désinfecter le lieu, ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit que les autorités n'arrivent plus venir sur la route. Ils ne l'ont pas fait. Et après, nous avons tenu notre règne pour dire, voilà, les autorités que nous avons en face sont sourdes, sont mieux. Et les sourds mieux, on se communique avec eux par des gestes. Ces gestes-là, c'est une première. Et nous allons continuer, c'est une réagissement. C'est une réagissement.